Je viens de dire à Dame Oumarou, l'association fait partie de l'association Aide aux victimes de Boko Haram. J'ai préparé un discours que l'association m'a indiqué. Mesdames, Messieurs, Vos Excellences, bonjour. Je suis originaire du Cameroun voisin. Je représente ici l'association de nommer Aide aux victimes de Boko Haram. L'association regroupe les ressortissants du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Donc tous les pays du bassin du lac Tchad. Donc victimes de Boko Haram. Ils sèment l'attireur et la désolation depuis plusieurs années. Ils s'en prennent à tour de rôle à nos pays. C'est-à-dire aujourd'hui, ça va s'en prendre au Niger, et demain ce sera le Cameroun, après demain ce sera le Nigeria. Donc le problème de Boko Haram est un problème commun. Ce n'est pas un problème du Niger, ce n'est pas un problème du Cameroun, ce n'est pas un problème du Tchad, c'est un problème de tous ces pays qui entourent le bassin du lac Tchad. Donc ce n'est pas non plus un problème du gouvernement, parce que nous, depuis que Boko Haram a attaqué le Cameroun, on a compris que le gouvernement n'a rien à faire avec. C'est un problème de tous les Camerounais. Donc aujourd'hui, c'est un problème de tous les Nigériens. Et dès que cette notion est comprise, il reste à trouver les voies et moyens pour son éradication totale. Chacun doit jouer son rôle. Le gouvernement doit jouer son rôle, mais le peuple, la population aussi doit jouer son rôle. Nous, ressortissants du bassin du lac Tchad, vivant ici en France, avions décidé depuis l'année dernière, malgré notre éloignement des zones de désolation, d'agir par la création d'une association de loi 19-20 ans qui nous permet de sensibiliser les Africains et le reste du monde au problème de Boko Haram. Donc la CONIF fait partie. Donc on remercie beaucoup Adam Oumaru, qui a été vraiment très actif. C'est l'un des fondateurs aussi de cette association qui regroupe beaucoup d'Africains, non seulement les pays du bassin du Lacan, mais les Congolais, les Centrafricains aussi. Donc ma présence ici aujourd'hui à l'ambassade du Niger est une autre façon de combattre Boko Haram, puis de montrer que nous sommes solidaires et soudés devant ces attaques au Niger. Je suis ici pour dire à Boko Haram et pour laisser soutien que nous restons et resterons soudés devant ces attaques jusqu'à sa disparition. Les populations victimes des atrocités de Boko Haram ont besoin d'air. Nos gouvernements ne peuvent pas affronter ce problème seul, sans notre soutien. Nous devons faire face à ce problème, mettre la politique et toutes les divisions de côté, et il s'agit d'intérêt national et non particulier. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre ou à rejoindre toute autre organisation que vous remercie pour le bien-être des populations victimes de Boko Haram. Je vous remercie.